Musique On est mardi 9 janvier, voici les titres. Le président de la République, Ismail Omar Guilherme, a présidé aujourd'hui la deuxième séance du Conseil des ministres au palais présidentiel. Atelier de validation de la stratégie nationale pour la prévention de la malnutrition entre le ministère de la Santé et la Banque mondiale. Et jour de deuil national en République démocratique du Congo, Kinshasa pleure, c'est mort. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Rotez les Djiboutis. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismail Omar Guilherme, s'est tenue ce matin la deuxième séance du Conseil des ministres où six questions ont été abordées. Les deux premières questions sont relatives à l'examen de deux projets de loi concernant le ministère du Travail. Le ministère du Travail se voit réorganisé avec la création de cinq directions au lieu de trois auparavant. La formation professionnelle jusque-là mise sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale va être rattachée au département du Travail. En outre, un code de déontologie des agents de l'État a été proposé. Pour plus de détails, écoutons le compte-rendu du porte-parole du gouvernement sur ces deux premières questions relatives au ministère du Travail. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son excellence, M. Ismail Omar Guilherme, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 9 janvier 2018. Il était inscrit à l'ordre du jour cinq questions. La première question concerne un projet de loi portant organisation du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Ce projet de loi est nécessaire pour mettre en conformité cette loi avec le décret fixant les attributions du ministère. L'ancienne loi impliquait une correction du fait du rattachement de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale. La nouvelle structuration englobe les domaines d'intervention de ce ministère, l'organigramme proposé qui lui comporte cinq directions, tandis que l'ancien organigramme comportait trois directions. Le rôle de la direction de l'administration publique a été élargi aux contraintes et aux exigences du fichier central des agents de l'État. Ce projet prend en compte également le redéploiement de certains services centraux, comme l'inspection du travail, érigé en direction et appelé à se développer dans les régions pour assurer l'émission de terrain, dans le cadre de la politique de déconcentration et de décentralisation engagée par le gouvernement. Une direction administrative et financière a été créée pour faire un suivi efficient du budget, ainsi qu'une gestion des ressources humaines beaucoup plus efficace. Une direction d'études et de planification a également été établie. Le projet proposé induit une faible incidence financière par rapport à l'ancienne organigramme. La deuxième question concerne un projet de loi portant code de déontologie des agents publics. Les valeurs professionnelles, les compétences, le rôle, l'engagement, le dévouement, l'intégrité, les valeurs éthiques et l'image des agents publics sont essentielles à la qualité des prestations du service public rendues à la population. Par ailleurs, la nécessité de s'adapter aux exigences nouvelles du service public et aux mutations profondes de l'environnement socio-économique de la République de Djibouti impose de promouvoir une nouvelle mentalité et de nouvelles règles de conduite afin de rapprocher l'administration des citoyens et satisfaire les besoins essentiels ainsi que favoriser une solidarité nationale tout en assurant le développement économique de notre pays. La fonction publique djiboutien doit donc être en mesure d'assumer dans les meilleures conditions d'efficacité, d'efficience et d'équité ces missions indispensables de défense de l'intérêt général et de promotion d'un développement humain durable en plaçant la satisfaction des besoins des usagers au centre de ces préoccupations dans la transparence et le respect de l'état de droit. A cette fin, il s'est avéré nécessaire de préciser les principes et les règles de conduite des agents publics qui sont susceptibles de créer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration publique et à l'amélioration de la qualité de ces services, de renforcer leur professionnalisme et leur intégrité et d'assurer l'utilisation rationnelle des ressources mises à leur disposition. Puis, le chef de l'État a signé deux décrets permettant l'ouverture d'un cabinet de notaire et d'un cabinet d'avocat. Ainsi, Mme Chafira Abdelgadir Abdelrahman disposant d'un doctorat en droit et en économie du développement est agréée pour exercer les activités de notaire. Mme Chafira Abdelrahman, titulaire d'un master en droit des affaires, est autorisé à exercer en tant qu'avocat. Le conseil a ensuite approuvé le budget prévisionnel de l'agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie pour l'exercice 2018. Et en fin de séance, le chef de la diplomatie djiboutienne a fait aux autres membres du conseil un compte rendu sur la visite officielle du président du Somaliland à Djibouti. La troisième question est relative à un projet de décret portant création d'un office de notaire. Mme Chafira Abdelgadir Abdelrahman, titulaire d'un DOA en droit et économie du développement, Mme Chafira est candidate pour ouvrir un office de notaire. et elle remplit les conditions exigées par la loi pour pouvoir être agréée à l'exercice de la profession de notaire. La quatrième question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. M. Souleymane Barhat Abdelrahman, titulaire d'un master en droit des affaires, remplit les conditions exigées par la loi pour être agréé à l'exercice de la profession d'avocat. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie pour l'exercice 2018. Le budget 2018 de l'agence s'établit en produit à 31,99 millions francs Djibouti et en charge à 31,99 millions francs Djibouti. Le budget d'investissement est quant à lui estimé à 46 millions de francs Djibouti. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au conseil de la visite officielle effectuée par le président Moussa Bihi Abdi, président du Somaliland à Djibouti du 6 au 8 janvier 2018. Alors Asma, lors du précédent conseil des ministres, mardi dernier, une grande partie du temps de réflexion des ministres a été consacré au département de la communication. Mais cette fois, le chef de l'État et les membres du gouvernement se sont plus focalisés sur deux projets de loi concernant le ministère du Travail. Effectivement, les ministres se sont penchés sur deux projets de loi concernant ce département. Dans le premier texte, une restructuration, une réorganisation du ministère du Travail est proposée. Ce dernier va compter désormais cinq directions au lieu de trois auparavant. Ainsi seront créées une direction de l'administration publique dont les rôles et compétences seront élargies. D'autant que cette direction contrôle le fichier central des agents de l'État. Une direction de l'inspection du travail sera également créée. D'autant que l'inspection du travail est appelée à s'étendre dans les régions de l'intérieur. L'on comptera également une direction administrative et financière qui suivra à la fois les évolutions des ressources humaines des carrières ainsi que l'évolution du budget en conséquence. Une direction des études de la planification sera également créée. Le ministère du Travail et de loi de réorganisation indiquent que les incidences financières de cette proposition seront faibles. Un autre projet de loi concernant cette fois toujours le ministère du Travail a été examiné et sera soumis à l'appréciation du futur Parlement. Ce texte propose l'adoption d'un code d'éthique ou de déontologie des agents de l'État. Ces derniers sont appelés à adopter leurs valeurs intrinsèques d'intégrité, de dévouement, d'engagement à servir les intérêts de l'État et de promouvoir son image des règles précises de conduite qui sont fixées. Merci Asma pour cette analyse. Dans le reste de l'actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce mardi dans le loco du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, Ardoura Del Kamel Mohamed, et par le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Ali Hassan Badoun. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission de la commission permanente compétente du projet de loi en instance, à savoir le projet de loi modifiant, la loi instituant le système de quotas dans les fonctions électives et dans l'administration de l'État. Le président de l'Assemblée a par ailleurs félicité le chef de l'État qui n'a cessé depuis son accession à la magistrature suprême du pays de promouvoir l'émancipation des femmes dans tous les domaines de la société, particulièrement au sein de l'Assemblée nationale, socle de la démocratie djiboutienne. C'est dans cette optique que ce projet de loi fixe à au moins 25% le quota des femmes au sein de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le Premier ministre a tenu à préciser que le chiffre de 25% des femmes correspond au quota des femmes élues et non pas des candidates à la députation. Par conséquent, les partis politiques qui ne respecteraient les termes de la dite loi se disqualifieraient ipso facto. Enfin, la conférence a par la suite discuté de la date de la science publique dédiée au débat et qui a été donc retrouvée au jeudi 11 janvier prochain. Sous la présidence du député Ali Soubani, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie également en procédure ce mardi en vue d'examiner le projet de loi modifiant la loi instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l'administration de l'État. La séance de travail de la commission s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed et du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdon. Lors de la discussion et de l'étude du projet de loi, les deux partis, à savoir les représentants du gouvernement et les élus du peuple, ont tous affirmé que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a fait de la promotion et de l'émancipation de la femme une de ses priorités. Après l'introduction en 2002 de la loi fixant le système de quota pour une représentation équivalent à moins 10% pour les femmes, cette fois-ci et toujours dans la continuité de sa politique de promotion et d'émancipation de la condition féminine, le chef de l'État a mis la barre haute en proposant d'augmenter à 25% le quota des femmes dans la représentation nationale. Ainsi, notre pays entend donner une place primordiale à la femme dans les institutions politiques. En outre, les parlementaires et les membres du gouvernement ont souligné que le même pourcentage est réservé aux femmes pour l'accès aux plus hautes fonctions de l'État. Après un débat instructif et riche, les commissaires ont donné leur avis favorable quant à l'adoption de ce corpus lors de la prochaine séance publique prévue pour le jeudi 11 janvier prochain également. Toujours en Nouvelle-Nationale, le Palais de Justice a abrité hier une audience solennelle annuelle de la rentrée judiciaire 2018 conformément à la loi et au décret d'application du 14 février 1995. En effet, les articles de la loi précité disposent que la Cour d'appel et le tribunal de première instance se réunissent conformément en audience solennelle pour la cérémonie annuelle de rentrée judiciaire pour les membres de la juridiction siège de l'audience solennelle. L'article 47 de cette même loi fixe la période et le contenu de l'audience solennelle de rentrée dans les 15 premiers jours de l'année judiciaire. Le premier président et le procureur général ont fait quant à eux un exposé des activités de la juridiction durant l'année écoulée. Ont assisté à cette audience solennelle le ministre de la Justice, Moumène Ahmed Cher, le procureur général, le président du barreau de Djibouti, les avocats, les huissiers de justice ainsi que les greffiers. Durant l'année écoulée, il est à noter que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel avec ses trois audiences a enregistré 396 nouvelles affaires. Au cours de la même période, 452 décisions ont été prononcées. La chambre d'accusation, quant à elle, a durant l'année écoulée enregistré 192 nouvelles affaires et 187 décisions ont été prononcées. La chambre sociale de la Cour a enregistré 98 nouvelles affaires et 189 décisions ont été rendues. D'autres chambres, comme celle du statut personnel, la chambre civile, la chambre commerciale, l'assistance judiciaire et la cour criminelle, ont-elles aussi traité de nombreuses affaires et rendues ou prononcées plusieurs décisions. Et dans un entretien qu'il nous a accordé, donc, le ministre de la Justice, Moumène Ahmed Cher, a présenté les objectifs de l'audience solennelle et le développement du système judiciaire dans notre pays. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'entrée solennelle de la justice. Ce qui est important, d'abord, c'est de rappeler que la justice est la colonne vertébrale de la République. A regarder de près, elle est le garant de la paix sociale et un acteur clé pour le développement économique. Aucun investisseur, aucune entreprise ne va s'installer dans un pays s'il n'y a pas une bonne justice. Pour qu'il y ait une bonne justice, il faut qu'il y ait de bons juges, il faut qu'il y ait de bons OPJ, il faut qu'il y ait de bons huissiers. En tout cas, il faut que toute la chaîne judiciaire et auxiliaire de justice collabore de manière correcte. Un bon juge, je disais, un bon juge, c'est quoi d'abord ? C'est un magistrat désintéressé, intègre, impartial, équitable et surtout insensible aux influences. Insensible à toute influence ou aux influences, qu'elles soient tribales ou qu'elles soient communautaires. Ce qui est très important dans notre pays, c'est cette dernière partie. Insensible aux influences. Ça, c'est pour le juge. L'OPJ, je disais que l'OPJ est la première personne qui débute, qui ouvre le dossier, le dossier d'enquête. Et c'est là la manifestation de la vérité. La manifestation de la vérité a lieu au début de l'enquête. Il est important que les OPJ s'en tiennent à la sincérité des faits. Je dis bien à la sincérité des faits. Quant aux huissiers, les huissiers sont les personnes qui remettent les convocations et les assignations. Il est facile pour eux de dire que, oh, je n'ai pas trouvé cette personne. Et quand l'autre partie au procès se présente au parquet, au tribunal, on renvoie l'affaire parce que l'une des parties n'est pas là. Et c'est ce qui cause notamment des renvois. En 2017, nous avons mis en place un système, nous avons signé, le ministère et les juges ont signé un contrat de performance. C'est-à-dire qu'on s'entend sur le nombre de renvois, par exemple. Dans une affaire de telle nature, une affaire pénale, par exemple, les renvois ne peuvent pas dépasser tant. Santé à présent. Le ministre de la Santé, Dr. Jamar El-Mouki, a présidé hier un atelier de validation de la nouvelle stratégie nationale de prévention contre la malnutrition en République de Djibouti qui s'est déroulée dans la salle de réunion du Palais du Peuple. Compte tenu de l'aspect multisectoriel et transversal des activités de lutte contre la malnutrition, le ministre de la Santé a été accompagné par le ministre de la Communication, chargé des postes de télécommunication, Abdi Yusuf Souguet, du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, et de la secrétaire d'État aux Affaires Sociales, Mouna Ousmane, pour le lancement officiel de cet atelier hautement important sur la question de la malnutrition à Djibouti. A noter également la présence du représentant de la Banque mondiale à Djibouti à tous secs au lancement de cet atelier. Il a affirmé donc que la Banque mondiale était parfaitement disposée à soutenir et à accompagner la stratégie nationale contre la malnutrition. Les enfants qui ont une bonne santé, éviter ce qu'on appelle le retard de croissance. Je pense que nous sommes tous là pour viser zéro retard de croissance dans le plus court délai possible, pour avoir les meilleures ressources humaines possibles pour Djibouti. Et, monsieur le ministre, vous pouvez compter sur la Banque mondiale, comme nous l'avons dit, et nous sommes avec vous. Nous sommes disposés à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer ce programme, que ce soit des ressources techniques, des ressources financières. Et prenons la parole le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a rappelé la politique gouvernementale qui a fait le choix de l'agropastoralisme, qui constitue le modèle retenu pour améliorer la sécurité alimentaire dans le milieu rural. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, a souligné pour sa part que les causes multifactorielles de la malnutrition ne peuvent être solutionnées que par une approche multisectorielle, tout en réaffirmant l'engagement de son département, côté donc du ministère de la Santé pour combattre la malnutrition à Djibouti. Nous les écoutons. L'agropasteur qui dispose d'une palette de diversité d'aliments, nous avons fait la comparaison pour leurs enfants qui vont à l'école. Nous avons constaté que de loin, l'agropasteur qui dispose des oeufs, parce qu'il a du poulet, qui dispose des chèvres laitières pour le lait, qui dispose des dattes, qui est un élément nutritif très important, qui dispose des légumes. Cette personne, vraiment, il a ses enfants qui disposent d'une diversité d'aliments bien équilibrés. Et donc, la tendance est aujourd'hui à la sédentarisation, à l'agropasteuralisme, pour que toute la population rurale puisse être fixée au niveau des écoles, au niveau des dispensaires, pour qu'ils puissent non seulement bénéficier de l'école et de la santé. C'est un honneur pour moi aussi de participer aujourd'hui à ce lancement de la stratégie de prévention des différentes formes de malnutrition. Cela montre que le problème de la malnutrition est un problème très multisectoriel et qu'il est nécessaire à ce que chaque département ministériel puisse jouer son rôle. Et je pense que le ministre de la Santé a compris ce point-là. Au niveau du secrétariat d'État, beaucoup de programmes, durant plusieurs années, ont été menés en collaboration entre les deux départements et avec l'appui de la Banque mondiale. C'est des programmes qui ont fait leur preuve, qui ont montré des évolutions, et pour lesquels aujourd'hui, d'autres questions ont été posées. Il a été nécessaire d'associer d'autres structures. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on voudrait que ce volet très ouvert de la lutte contre la malnutrition soit comprise par tout le monde. Et l'engagement de chacun est très important. Nous, en tant que ministère, travaillons sur le volet préventif de la malnutrition. Nous allons continuer nos efforts et fournir les exercices qu'il faut à côté de nos départements ministériels collègues. Et je demande également à tous les techniciens que les réflexions soient fructueuses et valables, parce que c'est vraiment un problème lourd, c'est un problème qui touche les enfants. Et c'est le futur de Djibouti qui sera aussi ciblé. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de la Santé, Dr Djamal Elmi, a souligné la nécessité d'assurer et de garantir le rôle de leadership du département de la santé dans la coordination de ses activités de lutte contre la malnutrition avec l'ensemble des départements concernés. Nous l'écoutons. Cet atelier de présentation et de validation technique au document de la Stratégie nationale de prévention de la malnutrition. Cette stratégie vise à lutter contre les différentes formes de malnutrition en République de Djibouti et va permettre à notre ministère de mieux cibler les interventions nutritionnelles préventives et multisectorielles. En droite ligne avec la vision stratégique 2035, initiée par son Excellence le Président de la République, et son Excellence M. Ismaël Lamargele. Je vous exhorte donc à analyser minutieusement le travail qui vous sera présenté et vous assurer qu'il reprend au contexte spécifique de notre pays. Nous devrons, dans le cadre de cette stratégie, nous concentrer sur un ensemble d'interventions à bon rapport coût-efficacité et essentiel au développement optimal de l'enfant. afin de lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Mesdames et Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour affirmer une fois de plus l'engagement de mon département à assurer son rôle de leadership dans la coordination des activités de lutte contre la malnutrition avec l'ensemble des départements concernés et assurer que la prévalence du retard de croissance soit réduite significativement pour un développement socio-économique durable de notre pays. J'insiste sur la nécessité d'agir dans le cadre d'une collaboration. Le secteur de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture et de la protection sociale devront se mobiliser aux côtés du département pour faire du Djibouti un pays exempté de la malnutrition sous toutes ses formes. Dans le même sens, nous sommes actuellement engagés dans le processus d'adhésion de notre pays au mouvement pour le renforcement de la nutrition. Nous sommes et nous mettons tous les efforts nécessaires sur une dynamique communautaire car, nous le savons, l'essentiel du travail de prévention de la malnutrition doit se faire à ce niveau. Je voudrais remercier les départements multisectoriels qui travaillent en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, nos partenaires au développement, en premier lieu, la Banque mondiale, l'UNICEF, qui accompagne nos efforts dans le domaine et souhaite à tous des riches discussions durant cet atelier. J'espère que vos expériences seront mises à profit pour faire le travail initié. Autre nouvelle du pays, un atelier de formation pour les jeunes entrepreneurs djiboutiens a eu lieu ce matin à la Chambre de commerce de Djibouti. La réunion a été présidée par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssef Moussadawale, et du vice-président de la CCI Paris ont également pris par cette réunion les représentants de la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. La réunion a également vu la participation de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. Une signature de convention a eu lieu par la suite entre les trois partis représentant la Chambre de commerce de Djibouti, la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire et la Chambre de commerce internationale de Paris et Île-de-France. Le président de la Chambre de commerce internationale de Paris et Île-de-France a indiqué que la France est un pays qui a beaucoup d'expérience dans le domaine commerciaux car c'est une puissance mondiale et partagera avec succès ses compétences avec Djibouti. Et l'ambassadeur de France à Djibouti a rappelé l'importance de cette formation pour les jeunes entrepreneurs dont le pays réalise une croissance de plus de 7% annuellement. Il nous en faut plus et si possible des meilleurs. Nous, chez nous, les meilleurs servent l'État. S'ils pouvaient servir les entreprises, j'en serais ravi. À la fois le secteur privé mais également la jeunesse. Très important que la jeunesse soit parfaitement associée au développement économique du pays et qu'elle y prenne toute sa part. Premier objectif que nous partageons nous aussi. Deuxième objectif de cette réunion c'est également le renforcement de la francophonie. Vous êtes un pays fondamentalement francophone historiquement francophone et c'est important que la francophonie que les institutions de la francophonie qui sont très riches et très variées participent également au développement de Djibouti et que Djibouti également participe et bénéficie de ces différents instruments. Troisième objectif c'est le renforcement des capacités de la chambre de commerce de Djibouti et nous aussi l'ambassade de France l'AFD faisons le maximum pour que dans la mesure de nos moyens nous contribuions également à faire en sorte que cette chambre de commerce qui a plus d'un siècle d'existence renforce ses capacités dans tous les domaines et nous sommes très contents qu'il y ait des échanges d'expérience. Et de son côté le président de la chambre de commerce de Djibouti Youssef Moussa-Dawallé a souligné que l'objectif est de renforcer la capacité de la chambre de commerce de Djibouti et de fortifier les jeunes entrepreneurs djiboutiens dans leur activité commerciale. Voici ses propos. Il est à rélever également que depuis sa création en 1907 la chambre de commerce de Djibouti s'inscrit dans une tradition française illustrée par ces statuts qui restent d'émanation francophone à savoir un établissement public qui rend des services d'intérêt général à l'endroit du secteur privé et dirigé par ces derniers à travers ses représentants élus dont certains sont autour de ces tables. A ce titre la chambre de commerce de Djibouti dans un contexte de forte croissance économique au niveau national avec un important développement des infrastructures portuaires positionnant le pays comme porte d'entrée principale de l'Ethiopie et ses 100 millions d'habitants. Potentiellement le Sud-Soudan dans l'avenir a sollicité l'Agence française de développement pour l'appui dans le renforcement de ses capacités internes et la structuration de ses services. Je remercie particulièrement l'ambassadeur de France ici présent d'avoir appuyé ce programme et d'avoir surtout concrétisé à temps avec l'Agence française de développement. Je remercie au passage le représentant de l'Agence française de développement M. Daher Osman d'avoir répondu à notre demande en permettant à la Chambre de commerce de bénéficier du programme de renforcement des capacités commerciales. Toujours en nouvelle nationale, le souligé du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se sont déroulés hier au Centre de développement communautaire du Hadjididé les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. C'était fait, le comité d'organisation a rencontré les jeunes des deux quartiers en vue de les préparer à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra à la fin de ce mois de janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et les comités d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes se sont succédés pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de la mise en place d'une politique équitable favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus de développement socio-économique. Ils ont évoqué le besoin de voir se développer plus de centres récréatifs et éducatifs, de loisirs ou de jeux ainsi que des espaces verts, rappelant que les nombreuses questions soulevées par les jeunes au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse. Ce document contribuera à la formulation de futures recommandations. Suite à une invitation adressée à notre pays par la région de Puntland, une délégation djiboutienne conduite par le directeur exécutif Abdurrahman Ali se rendue hier à Garoué pour participer à la cérémonie d'ouverture officielle du nouvel aéroport de Garoué. Cette nouvelle infrastructure contribuera à l'amélioration de la desserte aérienne entre Djibouti et le Puntland tout en renforçant la position stratégique de hub commerce régional de notre pays dans la région. Construite par des entrepreneurs turcs, le nouvel aéroport du Garoué répond aux normes internationales. Les autorités locales ont participé donc à la cérémonie très animée par des débats et interventions qui portaient sur l'intérêt de cet aéroport pour le développement de la région du Puntland. La construction de ce nouvel aéroport a été concrétisée avec le concours financier et partenariat public-privé. La délégation conduite par le directeur exécutif qui représente le gouvernement djiboutien a témoigné par sa présence à la cérémonie d'inauguration d'un nouvel aéroport à Garoué des liens d'amitié fraternels unissant la république de Djibouti et la région du Puntland. Et par la suite une délégation djiboutienne conduite par le directeur exécutif de la compagnie Air Djibouti Abdelrahman Ali accompagné de ses proches collaborateurs donc s'est rendu à Garoué. Lors de cette visite la délégation d'Air Djibouti a inauguré un bureau et une ligne aérienne pour desservir Garoué quatre fois par semaine. Air Djibouti est la première compagnie aérienne commerciale à rejoindre Garoué. Le siège d'Air Djibouti déjà opérationnel est situé au centre de la ville de Garoué et les passagers de Puntland pourront s'inscrire pour prendre le vol Air Djibouti pour se rendre à Djibouti et dans les pays limitrophes. Autre Garoué hier la compagnie aérienne Air Djibouti projette d'ouvrir des liaisons dans la région également et selon les responsables il va ouvrir des liaisons entre Djibouti Khartoum Djibouti Le Caire à partir du mois de février et par la suite entre Djibouti et Aden au Yémen selon les responsables par ailleurs les commerçants de Puntland vont utiliser le fret de cargo d'Air Djibouti pour le transport des marchandises durant leur séjour à Garoué la délégation conduite par le directeur exécutif d'Air Djibouti a eu des discussions avec les autorités de Puntland dont le ministre du commerce le ministre de l'aviation civile le ministre des biens Warf et des responsables de la sécurité l'augmentation des liaisons aériennes avec la compagnie Air Djibouti dans la région renforcera la position stratégique de hub régional de notre pays page nécrologie à présent nous avons appris avec regret et tristesse le décès survenu hier soir à Tadjura de feu Ahmed Ahmed Kassim le défunt né en 1945 qui était un militaire à la retraite il laisse derrière lui une nombreuse famille dont 11 enfants et plusieurs petits-enfants le défunt Ahmed Ahmed Kassim était aussi le père de notre collègue Saada Ahmed présentatrice du journal télévisé en langue affare en imprenant cette douloureuse disparition la direction générale et l'ensemble du personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti adresse leur sincère condoléance les plus attristés à notre collègue Saada Ahmed à la famille ainsi qu'aux proches du défunt ils prient tous le très haut et miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel Inna lillahi wa inna ilayhi la jauna Avis de recherche pour clore l'actualité nationale la famille Hossein Ahmed est à la recherche activement de leur fils âgé de 23 ans Abdelgabir Hossein Ahmed qui n'a plus regagné le domicile familial à Makamou Karama depuis 4 jours sa disparition remonte à samedi soir la dernière fois qu'il avait quitté la demeure familiale ou qu'il avait été aperçu il portait une chemise rose claire à carreaux et un jean de couleur noir toute information susceptible de rassurer la famille ou de lui donner la moindre information sur le jeune homme sera appréciée en cas de localisation du jeune homme veuillez contacter le numéro 77 70 26 47 77 83 70 15 ou le 21 34 27 65 ou aviser les services de police ou de la gendarmerie nationale et de là nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd bonsoir Samatar bonsoir bonsoir alors en République démocratique du Congo jour de deuil national Kinshasa pleure c'est mort en RDC donc un deuil national a été décrété plus d'une quarantaine de personnes en péri suite à des inondations et des glissements de terrain à Kinshasa effectivement Ahmad le président congolais Joseph Kabila a décrété les journées d'hier et d'aujourd'hui jour de deuil national à la mémoire des 45 personnes décédées de journée de deuil national mais pas de cérémonie d'obsèques officielle les autorités ont préféré fournir une aide financière aux familles des victimes d'après un proche collaborateur du gouverneur de Kinshasa pour chaque victime la famille recevra l'équivalent de 2000 dollars ces inondations interviennent alors que Kinshasa vit sous la menace d'une épidémie de choléra avec 220 cas et 23 décès depuis novembre dernier ce dimanche encore des fortes pluies se sont abattues sur la capitale un enfant est mort écrasé par un mur de sa maison qui s'est effondré c'est une victime de plus qui porte à 45 les bilans des personnes décédées suite à ces pluies diluviennes et enfin donc toujours l'actualité africaine le premier tour de l'élection présidentielle en Egypte aura lieu du 26 au 28 mars et un second tour se tiendra si besoin du 24 au 26 avril a annoncé donc hier l'autorité nationale des élections Samatar et bien oui l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi élu en 2014 a récemment déclaré qu'il ne briguerait pas un troisième mandat en 2022 laissant entendre qu'il serait candidat à sa réélection cette année fin décembre le porte-parole de la présidence avait toutefois indiqué que monsieur al-Sisi prendrait sa décision en temps voulu selon le journal d'état à l'Ahram trois personnalités ont annoncé en novembre leur intention de concourir mais l'une d'elles est récemment revenue sur sa décision une autre a depuis été condamnée à la prison et la candidature de la dernière semble incertaine à cause d'une affaire judiciaire la campagne présidentielle Ahmed doit débuter officiellement le 24 février et s'est terminée le 23 mars les résultats du premier tour seront publiés au journal officiel le 2 avril il s'agira du troisième scrutin présidentiel depuis la chute du président Hosni Moubarak en 2011 merci ce matin pour toutes ces précisions merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce journal excellent suite de programme sur Télé Jouti